Donc là on a ajouté de la paille et des coupes de bois qui vont se dégrader au fur et à mesure et apporter, nourrir le sol et protéger de la sécheresse, des inondations, etc. Vous avez sûrement entendu parler du paillage, mais savez-vous comment le préparer et à quoi ça sert ? Pour un paillage végétal ou organique, on peut utiliser du broyat de bois, des feuilles mortes, de l'herbe coupée, de la paille, des coques de fruits secs. Quels sont ses avantages ? Le paillage permet de conserver l'humidité du sol en été, retenir la chaleur du sol en hiver, réduire le compactage et l'érosion des sols et éviter l'apparition d'herbes indésirables. En se décomposant, les végétaux apportent de la matière organique qui va enrichir le sol de nutriments et créer un habitat propice au développement d'insectes alliés. Pour les plantes qui redoutent l'excès d'humidité, préférez un paillage minéral, ardoise, briques, graviers, billes d'argile. Pour les plantes, on peut lancer une petite 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 Sous-titrage ST' 501